Vraiment ça me fait plaisir de vous revoir, depuis 74, ça fait quelques années en arrière. A 80 ans, Raymond Poulidor reste une légende du cyclisme, éternel second du Tour de France peut-être, mais dans le cœur des Français ayant franchi le demi-siècle, il demeure le champion par excellence, un champion souvent dépassé par la ferveur de ses supporters. Une fois j'étais au Grand Prix d'Orchis, c'était Terling qui avait gagné l'équipe Stablenski. Stablenski était directeur sportif, et moi j'avais fait 6-7e sur le podium, il n'y en avait que pour moi. Et Terling était en bas, j'étais gêné. Le film Poulidor, cœur d'or de Jean-Pierre Borrenaud remonte aux sources de cette popularité. Des origines modestes du petit Raymond jusqu'au duel au sommet de Poupou avec les Anquetil-Merx et les autres, on suit la progression de ce coureur obstiné, sa malchance aussi. En 14 participations, il ne remportera jamais le Tour de France et ne portera même pas le maillot jaune. Une saga qui titille les souvenirs des pensionnaires de l'EHPAD de Cercavalier. Je vous ai poussé dans le manteau. Vous vous avez poussé dans le manteau ? Oui. Maintenant vous deviez courir vite, hein ? Oui, mais pas longtemps, hein ? Ah, pas longtemps. On sentait que c'était l'homme qui était honnête, qui faisait son travail avec courage, avec vigueur, avec volonté. Et alors ça nous enthousiasmait avec mon mari et on était là. Et même mon fils, il était là aujourd'hui. Il vous en parlera encore que lui aussi, il était devant la télévision à regarder Poupou. C'était Poupou. Ému par le film qui raconte son histoire, Poulidor s'est accoutumé depuis longtemps à la ferveur du public. Et s'il ne s'explique pas vraiment ce lien indéfectible, il sait qu'il lui doit beaucoup. Peut-être que cette personne, évidemment, ne peut plus y décider. C'est pas la prétention ce que je vais vous dire là. Mais le jour où je ne serai plus reconnu dans la rue, je serai très très malheureux. Et je crois que je dirai, Poupou, il faut rester chez toi.